Salut à tous, c'est RétroGreg et bienvenue pour ce nouveau let's play, voilà, ce sera un peu sur arabesque, pourquoi pas j'ai envie de dire, donc sur PC, alors vous avez des petites musiques derrière, alors sachant que si la musique elle est pas débrouillée, forcément vous l'entendrez pas parce que je l'enlèverai, mais sinon si ce n'est pas le cas, c'est la musique d'arbesque, basé sur la série télé du même nom, pour que, mais attendez, je vais pas changer de joueur, je vais faire un nouveau joueur, tiens, il est complètement fou, pourquoi tu fais un esprit sur un jeu pareil arabesque, en fait c'était, je vais vous dire tout simplement, j'étais avec un putain avec un pote en m'en brocant tout simplement, et on a vu ce jeu là arabesque, et on s'est dit ça il nous faut pour ma chaîne, on l'avait plus pour la blague, on s'est dit ouais arabesque ça doit être un jeu tiré d'une série comme ça, ça doit être un jeu pourri, etc. Est-ce que c'est vraiment un jeu pourri ? Objectivement non, je peux pas dire que c'est un jeu pourri, je suis pas le public pour ce genre de jeu, on va le voir, mais je peux pas dire que c'est un jeu pourri en fait, c'est basé sur la série lui même nom, alors c'est vrai que je connais très très peu, que j'ai jamais regardé moi en fait forcément, forcément oui j'aurais pu regarder, mais non je connais très très peu arabesque, je sais que c'est une écrivaine qui rajoute des enquêtes, etc. Mais c'est tout ce que je peux vous dire en fait, j'ai pas vraiment d'autres trucs en plus, alors c'est vrai qu'on l'avait pris pour la blague, je vais vous coûter un euro je crois, ou un truc comme ça, voilà, il s'était pris pour la blague, mais au final, qu'est-ce que c'est que ce jeu, c'est un jeu où il faut rechercher des objets, comme on va le voir, mais c'est pas un mauvais jeu en soi, objectivement, donc comme je le disais, donc on va commencer la partie tout de suite. Pour commencer la première de vos cinq investigations, cliquez sur le premier livre et menez l'enquête d'un rôle de Jessica Fletcher, chaque enquête résolue d'un rôle de Jessica Fletcher, chaque enquête résolue d'un rôle de Jessica Fletcher, chaque enquête résolue d'un rôle de Jessica Fletcher, une prise mortelle. Alors on détente parce qu'on a chrono, donc on a des épreuves limités, on détente, je vais le mettre en détente, tout simplement. Bonne soirée, Jim. Bonne soirée, Jessica, ce que je peux faire pour vous? Alors, mon publisher et sa wife sont venus à visiter, et je voudrais qu'ils d'experience un authentique Maine lobster dinner. Je suis un peu short sur lobsters à l'instant, c'est qu'à l'heure et tout. Je vais avoir plus en fin de la fin de la fin, une fois le fleet est back en. Oh, dear. Ils vont venir par là. Tell vous ce, Peter Hammond's boat est toujours tiede avec le dock. Why don't you go talk to him? Maybe he'll be able to sell you some straight off the boat. Good idea. Thanks, Jim. Peter? Oh, no, Peter! So this is how you found him, Mrs. F? Yes, exactly like this. What do you think, Doc? As to what stabbed him, I have no idea. It's a very strange-looking wound. Some sort of tube, perhaps. I should think that a wound like that should have resulted in a lot more blood. Meaning? Meaning that Peter may have been killed elsewhere and brought back here. Any idea on time of death? Hard to be sure. Sometime during the overnight hours. We better have a look around to see what else we can find. Take a look around to see what else you want to do. les objets tout simplement donc comme je disais dans son genre c'est pas un mauvais jeu mais c'est pas moi c'est pas genre de jeu qui me passionne donc c'est bien pour jouer cinq minutes moi c'est pas ça me passionne pas du tout alors qu'on peut le voir déjà c'est ce que je suis en train d'expliquer les touches à gauche on peut voir donc on peut se dire qu'est ce que c'est que tout ça pourquoi il manque des lettres en fait simplement il faut trouver les lettres voilà faut trouver les lettres qui manquent dans le cacher un peu partout dans les doigts tac et voilà du coup on retrouve tous les trucs à oui oui y donc voilà il faut retrouver tous les trucs qui sont planqués dans la scène de crime tout simplement donc un jerry cannes d'essence par exemple je l'ai vu il est là donc ça reste du basique donc c'est pas du tout pareil c'est pas encore du tout genre de jeu qui me qui me passionne pistolet harpon c'est ça alors sachant que je peux me rester un petit moment bloqué à utiliser pour couper avec ça ah oui je peux déboucher la bouteille avec le tir bouchon tout à fait je reviens à quelque chose assez fin alors tu casses juste la bouteille non c'est j'ai envie de dire c'est complètement improbable le placement des objets tout ça souvent je n'ai aucune idée si ça allait à toi parce que j'avais déjà joué forcément je l'essayais pour voir si ça marchait et puis si ça tout allait bien que ça rappelle le péma alors je trouve un indice en fait c'est simplement qui ça me dire c'est pire qu'un indice en fait c'est carrément dire où est-ce qui se trouve l'objet puis l'année c'est pas regarde à côté de la bouée il y avait un an c'est carrément là où c'est donc voilà du coup je sais plus ce que je disais oui que j'avais essayé jeu avant de forcément et du coup j'ai aucune idée si le placement des objets est aléatoire mais je crois que toute façon il ya trois ou quatre objets qui sont fixes et puis à le reste c'est des c'est comment j'allais dire c'est des objets qui sont plus ou moins aléatoire protection et c'est des bottes billy billy et billy il a un autre coupable c'est billy le coupable c'est sûr c'est billy qui a tué peter je suis pour faire sortir la page à 10 ah oui c'est ça j'ai un ruban encore là puis si je fais ça ça va me dire vraiment pas de notre tradition de fumer tout simplement le masque de plonger la pince et le rappel de paiement alors la pince la pince la passe là haut et le rappel de paiement donc ça ça doit être une feuille ah bah il est là Peter semble avoir du mal à remorcer le bras de son bateau finalement on acquit de la vue de l'argent je me demande aussi félicitations donc voilà j'ai fini la première scène tout simplement hey what's going on billy i'm afraid i have some bad news for you billy your uncle was murdered last night what i'm afraid it's true oh man the lobster pound is always the nerve center of the fishing community we should talk to jim price and ask him if he knew about any tensions between Peter and the other lobstermen and in the meantime i better call my publisher to postpone his visit eh ouais alors si je regarde une autre comme il disait ce matin je suis passé machin moi je sais que c'est marre ça va nous comment je vais dire ça va nous résumer l'histoire tout simplement billy il a un autre coupable c'est billy le coupable attention spoiler alert si vous voulez pas vous gâcher la surprise ça on ira pas jusqu'au bout aujourd'hui mais enfin ben c'est pas billy le coupable oui j'ai fini j'ai fini cette enquête tout à fait je suis allé jusqu'au bout je sais pas si quelqu'un a fait des erreurs avec Peter Hammond la première personne qui vient de l'écouter serait Andy Winters il n'était pas en termes amoureux avec Peter ? heuh more like unfriendly terms in fact they were downright hostile to each other know where we can find him ? sure he's got a boat with the buoy and his cowers mounted on top of the wheelhouse je l'ai oublié le nom mais il a gardé une photo d'ici quelque part donc voilà nouveau décor la poissonnerie alors sachant que il doit y avoir 4 ou 5 décors je crois dans la première partie on va revenir plusieurs fois dans les mêmes donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de diversité à ce niveau là mais voilà ça reste c'est pas désagréable je dirais comme jeu effectivement c'est comme je disais je suis pas le public du tout pour ce genre de jeu mais dans son genre je peux pas objectivement dire que c'est un mauvais jeu faut pas dire ouais non c'est nul machin etc et tout non 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 c'est voilà c'est vrai que c'est un dans son genre quoi mais c'est pas du tout le genre de jeu qui me passionne comme je l'ai déjà dit donc je vais arrêter de me répéter comme un con alors des palourdes 5 palourdes il y a une palourde pourquoi je peux pas qu'il se passe faut que je les met dans un saut quelque chose ah oui faut que je fasse un saut de palourdes d'accord deux palourdes trois palourdes elles sont légères parce qu'elles sont palourdes oh mon dieu aucune photo cachée sous un saut de palourdes à laquelle ces bateaux appartient ? je ne me souviens pas mais vous les reconnaîtrez par ces bouées je vais chercher à aller jusqu'à ce que j'ai acheté des bouées du coup d'accord alors une pelle de ménage qu'est ce que c'est que c'est une pelle de ménage ? non c'est une rame une pelle de ménage une clé anglaise une veste de pluie et la veste de pluie elle est là une clé anglaise n'est-il pas la clé anglaise voilà en plus c'est très con de tirer un let's play là dessus parce que du coup c'est vrai que du coup c'est pas très passionnant vous voyez juste chercher mais mais il est con ou quoi ? je l'ai fait trois heures que je l'ai vu moi t'as un appel de ménage si bouée donc là facile ça il va me rester une cuque pour quelque part mais je ne sais pas où alors du coup allez là une canette de soda un poisson ça c'est très con des poissons de la 15000 c'est quoi ce bordel ? c'est le dessus là un coche ? qu'est ce que c'est un coche ? ah oui les bouées de joe et david sont plus longues que les autres un thalester n'est pas terminé pour ceci et chaque bouée ont son propriétaire d'accord les bouées de franck et drew ont trois couleurs d'accord donc le franck et drew en trois couleurs le bouée dandy est une des couleurs de la bouée de david une autre c'est le franck les bouées de peter et david ont pas de vert les bouées de joe et de franck ont une couleur en commun alors ça pourrait être ça les bouées de franck et drew n'ont pas de rouge d'accord ça peut être que celle-là aussi de toute façon il n'y a que trois couleurs du coup les bouées de joe et david sont plus longues que les autres les couleurs de celle-là on dit une des couleurs de la bouée de david et une autre de celle de franck ah euh oui 0 sur 6 correct on va dire c'est parfait du coup on peut faire ça comme ça 2 sur 6 correct là ça va qu'on peut faire ça du coup pif un sur 6 correct ah qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai pu rien qu'il va là donc c'est ça qui va ah non c'était bien celle-là où je suis un peu au pif j'ai pas envie de réfléchir en fait alors lesquels sont bonnes du coup bon bref les bouées de joe et david sont plus longues que les autres donc les joe et de celle-là voilà donc c'est les deux là qui sont pas bonnes non c'est les deux là voilà du coup j'ai pas envie de réfléchir trop longtemps ça va cette information on dit un bateau avec une bouille rouge et bleue d'accord donc faut que je cherche la lampe torche qui est là et je lui mets la serpillère à franges et là on coche un ruban adhésif le pinceau alors les jumelles les jumelles les jumelles les jumelles le ruban adhésif si si la pelle de ménage et un pinceau qu'est-ce qu'ils appellent ? ah c'est ça la pelle de ménage ouais si je suis pour la pelle dans les ménages tac 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 avec une coche et un pinceau ah c'est ça une coche voilà je me demandais ce que c'était que cette merde qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là d'accord c'était donc ça et un pinceau petit le pinceau pourquoi tu as toujours un objet à la coche que tu cherches partout c'est là c'est terminé c'est super according to the photo we're looking for a boat named my turn with a red and blue buoy on it i think i recognize the dock it's not far from here yeah hey hi sheriff jessica what's all the excitement over on peter's boat Peter a été assassiné une fois l'année dernière, Andy. Il a été? Oui, et la parole est que vous et Peter n'étiez pas exactement amis. Je ne dirais pas que c'était quelque chose de différent que pour d'autres fishermen. C'est plus de name-calling. Je suis certain que Peter a éclaté mes trappes. Est-ce qu'il s'est passé avec Peter a fait qu'il m'oblique? Absolument pas. C'est-ce qu'il s'est passé à l'heure de l'année dernière? Je suis à l'arbor-side tavern toute l'heure. Oui ? Peut-être quelqu'un là pour vous? Bien sûr. J'ai vu quelque chose de différent de Peter? Il a été fait quelque chose de nouveau récemment? Oui, il a fait son chemin dans un genre de recherche de recherche avec le laboratoire de marine. Je ne sais pas pourquoi c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je voulais souhaiter cinématique dans la mesure où... quand j'allais dire je ne peux pas faire l'esprit complet sur ce jeu là donc ça rêve tout l'histoire mais bon c'est pas grave allez à la 10, on ira plus vite comme ça, ah c'est le jerry cannes d'essence, remplir le générateur je peux verser de l'essence comme ça, j'ai envie de partout le train d'entendre alors mettre en place le jerry cannes d'essence en tournant en tournant jerry cannes d'essence une bouteille de lait papa c'est quoi cette bouteille de lait alors une bouteille de lait, une casquette de capitaine, elle est ici, un mètre réparti, elle est ici, et une lunette de soleil je ne l'ai pas encore vu s'il faut un ski sur son bateau pour faire du ski nautique, ah oui, on va la remarquer, pourquoi pas une bouteille de plongée, encre crevettes une bouteille de plongée, je l'ai vu, je ne sais plus où on s'en fout, encre crevettes, j'ai des sauvetages, leurre, oiseau, cuillère, projecteur des sauvetages il est là, oiseau il est là, le leurre il est là, le projecteur il est là je crois que ce projecteur est bien utile quand on pêche à l'aube je pense aussi l'encre look crevettes cuillères je peux foutre des crevettes à la cuillère crevettes, 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 cuillères, bouteilles de lait, et des lunettes de soleil, et la bouteille de plongée je dois être miro pour rater une bouteille de plongée, ça doit être énorme en plus c'est vrai que c'est une bouteille de plongée, c'est une bouteille de plongée c'est vrai que c'est pas des let's play qui sont très passionnants c'est pour ça que ça sert à rien que je fasse un let's play complet sur sur un jeu pareil en fait, tout simplement mon dieu, j'en ai dit, c'est pour trouver la crevettes c'est le rôle que j'ai pas regardé félicitations, recherche terminée allez, moi je vais vous laisser là parce que je vais pas continuer, ça sert à rien Andy était un peu grand sur son alibi de la nuit tout à fait, mais on le verra pas, voilà, laboratoire sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien, à bientôt on se trouve très vite pour une prochaine vidéo et pour une nouvelle aventure et, spoiler, le jour où on achetait Arabesque, on a aussi trouvé Arabesque 2 mais ce sera pour une prochaine vidéo sur ce, portez-vous bien, allez, salut !